Le soleil vient de se lever, il est l'heure d'enfin retrouver l'ami GLG. Il faut que je lis sur le bouton aussi. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du geek du 20 juillet 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro, qu'on prend peut-être un peu trop. On se donne rendez-vous deux fois par semaine tous les mardis et les vendredis pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, film et série télé. Et du coup, du week-end, je n'ai pas dit du coup, voilà, j'ai perdu. Allez, bye GLG, la nuit du petit déjeuner et toute la journée en replay. Bon, donc, allez, comme toujours, on commence cette émission avec une spéciale dédicace. Alors, je vais commencer par une spéciale dédicace puisque je vous ai dit la dernière fois qu'en fait, au niveau des vues, on était pas mal, au niveau des pouces en l'air, on était pas mal et qu'au niveau des commentaires, il fallait en mettre et tout à fond et que ça allait aider vachement la chaîne et franchement, vous m'avez régalé. Vous m'avez vraiment régalé puisqu'au niveau des commentaires... Attends, je regarde, on a fait 112 commentaires. Je regarde, je réfléchis, oui. On a fait 112 commentaires sur la dernière question. Ah bien, bien, j'ai répondu à tous les commentaires pour booster un peu les chiffres. Mais celle d'avant, par exemple, on n'en avait fait que 80. Donc là, 80, passer à 112, ça veut dire que voilà, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes présent, encore une fois, ça fait plaisir et encore une fois, ça fait encore plus plaisir puisque certains ont appliqué la règle à mon autre chaîne, GLG Review. Ça veut dire que sur chaque review, ils mettent des commentaires, on s'en fout, c'est pas grave, mettez ce que vous voulez et tout. Après, plus c'est drôle, mieux c'est, mais si c'est pas drôle, c'est pas grave. Je mets des commentaires, des cœurs d'amour et tout. Et franchement, vous m'avez régalé, au niveau des vues, on est pas mal, des likes aussi, des commentaires et tout, c'est un régal. Merci beaucoup et encore une fois, merci beaucoup à nos mécènes. Je rappelle, vous pouvez soutenir l'aventure en m'offrant des cafés en fonction du nombre de cafés. On a le nombre d'émissions pour le mois prochain. Pour l'instant, on a presque atteint le premier palier pour avoir l'émission du mois prochain. Il manque 15 balles, comme ceux de vous à moi. Le prochain qui met un petit peu, si chacun met un balle, deux balles et tout, on arrivera à 15 balles et on garantira au moins une émission pour le mois d'août. S'il n'y a qu'une émission, c'est tous les vendredis. S'il n'y a plus d'émissions, ça sera le mardi et le vendredi, bien évidemment. Merci encore une fois à notre dernier mécène qui a fait exploser un peu le palier, qui s'est dit, on n'y arrivera jamais, si je ne mets pas un peu. Il a mis 40 balles et tout, ça fait extrêmement plaisir. Merci à C'est Moi Cool. Donc, c'est toi cool, il n'y a pas de problème et tout. Encore une fois, merci à Laurent M, merci à Jaune d'Ouf et merci à Johan, Johan03 et à Judas, bien évidemment. Et qui est toujours là où on ne l'attend pas, dit-il. Spécial délicatement à tous ceux qui mettaient un pouce en l'air, encore une fois, vous pouvez mettre un commentaire, mettaient un pouce en l'air et tout, c'est gratos. Et enfin, tous les abonnés, les anciens abonnés, les nouveaux abonnés, bienvenue dans la famille. Si j'ai un peu d'éclairage pour le fond derrière, là, ça... Voilà. Ben oui, monsieur, c'est le matin. Voilà. Bon, allez, on commence un peu avec les news. Legeek.tv, ma vie, mon œuvre et ma youtubographie, bien évidemment. Toutes les vidéos... J'ai eu pas mal de news, là, ce matin, je vous en parlerai tout à l'heure. Je crois que c'est dans la liste. Donc, voilà, donc, toute ma vidéo, donc l'année vidéo, les dernières reviews, bien évidemment. Bon, ce qu'iPhone, mode stand-by, bien évidemment, vous aurez compris, on verra ça l'année prochaine. On verra ça au mois de septembre, en fonction de comment ça part. Là, on voit que ça mériterait presque une petite vidéo, puisque, en fait, il y a des cycles dans le business et tout. Et là, un des cycles qui s'est vraiment cassé la gueule, c'est de commander en Chine toutes les petites merdouilles pas chères sur AliExpress, Banggood, Gearbest et tout, puisqu'à cause des taxes et tout, ça a complètement compliqué le dossier et tout. Et l'effet vacances plus l'effet avec les taxes et tout, c'est un peu la merde. Je pense qu'Amazon doit se gaver, mais les autres boutiques, c'est un peu la merde. On a notre cerise de Banggood, là, qui est partie. Il y en avait une autre qui était arrivée, il a tenu un mois. Il a tenu un mois, il a dit, non, mais je pars, je vais vivre une autre aventure. Je pense que ça va être très, très, très compliqué. En plus, c'est vrai qu'il y a l'été qui n'arrange rien. Bon, on parlera également du Xiaomi Mi Pad 5, qui pourrait arriver bien évidemment cette année. Mais bon, il a déjà passé la validation FCC. C'est-à-dire qu'il pourrait sortir en Asie, aux États-Unis et tout, avec un Snapdragon 860. Alors, on parle d'un 860, peut-être même d'un 870. On parle évidemment de deux tablettes, puisqu'il pourrait y avoir un Mi Pad, mais également un Mi Pad Pro. Donc, à voir un peu ce qu'ils vont nous proposer. Le Mi Pad, une version de base avec un stylet, une tablette et tout. Encore une fois, bon, ça serait une tablette qui ne serait pas chère, à 300 dollars. Ou 2000 won et tout. Donc, ça pourrait faire l'affaire pour beaucoup d'étudiants, pour beaucoup de personnes, en disant, cherchez une bonne tablette, pas chère, 300 dollars. Ça fait un bon petit produit. Est-ce qu'il y aura après une version pro, une version boostée et tout ? L'avenir nous dira, pour l'instant, on ne sait pas. Bon, on parlera également des deux nouveaux ZTE, le Blade V30 et le Blade V30 Vita, dont on avait parlé déjà la semaine dernière, en disant, ah ben, moi, j'avais déjà trouvé qu'il y avait une news sur le Vita, et en fait, c'est pas, on parlait du 30. Eh ben, ils en sont tous les deux. Comme ça, tout le monde a raison. Le ZTE a développé, donc, a dévoilé, bien évidemment, le 30 et le 30 Vita, qui sont exactement les mêmes, avec un qui est plus gros que l'autre, vous l'aurez compris un peu, mieux spécé. Le V30, 6,7 pouces, c'est pas mal. Caméra, selfie, 16 millions de pixels, c'est bien. Le Vita est un peu plus grand, avec 6,8 pouces, c'est bien aussi. Par contre, il n'est que HD. Et c'est étonnant comme stratégie que le plus grand soit de moins bonne résolution. Bon, pourquoi pas. Là, découpe goutte d'eau pour une caméra de 8 millions de pixels, donc il est plus grand, mais il est moins bien spécé. Ne me demandez pas pourquoi. C'est pas moi qui décide. Moi, je fais juste que je ne suis que le messager. Au niveau de la photo, le V30 propose 64 plus 8 plus 5 plus 2. Pas mal. Quand le Vita opte 48 plus 5 plus 2. Ouais, ouais. Enfin bon, ça fait de la belle photo quand même. On est d'accord et tout. Donc, je dis beaucoup que ce soit donc. Oui, mais écoute, si c'est donc ou du coup. Il faut choisir. Un processeur Uni-Chausset Tiger 618, comme on en avait parlé, couplé à 4 plus 128. Le V30 utilise un octa-corde, donc on ne sait pas comme ça. On va avoir vu la news passer après derrière. Il explique ce que c'est, mais ça va être un médiathèque pas cher. Les batteries 5000 mAh, une charge 18W. Bon, ça ne casse pas trois pattes à un canard à la quai. La seule chose bien, c'est que le V30, avec son écran Full HD, sa caméra à 64 000 pixels, ne vaut que 5000 mexicanes monnaies au Mexique, soit 256 dollars. Pour le V30, on n'a pas de prix, mais bon, il est plus grand, mais il est moins bien. Donc, du coup, il devrait... Donc, forcément, Ornica, il devrait être à peu près dans les mêmes prix. Donc, 200, 250 dollars, c'est des bons prix. C'est des bons prix pour des bons petits téléphones, mais je suis convaincu que ZTE n'a plus de marché déjà dans de nombreux pays et que vous n'allez pas vous jeter dessus. Moi, le premier. On parlera également du Oppo A16, qui viendra donc remplacer notre Oppo A15, qui est déjà en Asie. Un téléphone vendu actuellement à 111 euros, ce qui permet à Oppo de vendre du téléphone vachement pas cher. Ils font du très cher, mais ils font également, pour l'Asie, du téléphone vraiment pas de gamme, mais vraiment entrée de gamme à 100 balles, quoi. 111 euros. Donc, le A15 est un smartphone de 6,52 pouces, 3 plus 32, 13 plus 2 plus 2, avec l'avant et tout. Donc, pas si mal que ça, pour 111 euros. La marque propose le A16, donc qui sera une évolution. Donc, on passe d'un... Alors, attendez, on est pas sur un G35, avec 2Go de RAM. Un 6,5 pouces HD, c'est le même. La caméra frontale, 8. Et à l'arrière, 13 plus 2 plus 2. Et l'autre, on était à 13 plus 2 plus 2 plus 8. Bon, voilà, exactement la même chose. Petite mise à jour, un petit refresh, avec un petit processeur et un petit design. C'est les mêmes. En plus, j'ai regardé le jeu du... C'est les mêmes. C'est une petite mise à jour. C'est une petite mise à jour. Le A15, il est obsolète. On vous sort le A16. Il y a quoi ? Mais il y a un G35 dedans. Ah, c'est tout ? Oui, bah oui, bah oui. Mais bon, et on va augmenter un peu le prix aussi, puisqu'il est nouveau. Donc, le nouveau, voilà. Donc, si ce genre d'animal vous intéresse, bon, sachez que ça va se vendre 140 balles, 140 dollars, soit 120 balles. En lancement, il y aura des cadeaux et tout. Trop bien. On parlera également des deux nouveaux Honor, le Honor Magic 3. Alors, en fait, il y aura apparemment 4 modèles de la marque Honor. Et non, Nico, il manque des chiffres à chaque fois. Il manque un 8, là. Bon, SD 888, voilà. Donc, un Honor Magic 3 qui ressemble forcément au Mate 40, avec sa caméra circulaire à l'arrière et tout, qui pourrait même que ça soit le même châssis. Le téléphone, il est quand même plutôt intéressant dans sa version de base, encore une fois. Un écran AMOLED QHD, avec un gros Q, donc de la grosse HD. 6,76 pouces, HDR10, Glow Gorilla. Un Snapdragon 888+, 8Go de RAM, plus 128, ou 8,56, ou 12,56, ou 12,512. Ils sont lâchés, chez Honor. Dis donc, Honor, en fait, on sent bien qu'ils ont compris que Huawei n'est plus. Huawei, sans les Google Services, on va dire, ça va continuer à marcher en Chine, mais dans le reste du monde, ils n'y arriveront pas. Donc, ils se sont dit, il y a une place à prendre, il y a la place du roi à prendre. Et mine de rien, au Nord, on pensera toujours à Huawei, même si ce n'est plus Huawei. Donc, il y a une place à prendre, que Xiaomi veut prendre aussi, que Oppo Vivo voudrait prendre. Mais, voilà, en restant un peu dans la même famille, ils peuvent arriver à sortir des modèles ultra-specqués, et vraiment bien. Le téléphone, batterie 4500 mAh, une charge rapide 66 W, avec câble 50 W sans fil, soit Android 11, avec Magic UI, et bien évidemment, les services Google. Et puis, ce que tu te dis, là, franchement, c'est vraiment bien. Moi, ça me ferait fantasme, mais par exemple, le téléphone, il est vraiment super-specqué. Il y aura également une version Pro Plus, nom de Dieu. Donc, le Pro Plus aura, lui, un écran en cascade, donc arrondi sur les côtés, bien évidemment, 6,67 pouces. Par contre, pas de caméra frontale, il y aura tout sous l'écran, nouvelle technologie. Alors, on attend ZTE, on attend Samsung, on attend Xiaomi, pour voir est-ce que c'est vraiment bien ou pas. Ben, ça, on le saura quand on le verra, bien évidemment. Et un zoom numérique jusqu'à 100 fois. Une batterie, par contre, un peu plus petite de 4400 mAh, ça, c'est un peu dommage. Mais par contre, une charge rapide de 100 W, et charge en fil de 50 W. Bon, là, encore une fois, ça envoie un peu du rêve, hein. Du steak, du rêve et du fantasme, bien sûr. Bon, on parlera de la review des Redmi AirDots 3. Alors, je ne l'ai pas envoyée au tipeur, puisque jusque hier soir, c'est-à-dire, hier soir, je vous dis, elle m'a envoyé le lien à 22h, quand même, hein. Heure locale de Los Angeles. Donc, de mon heure à moi, hein. Je ne suis pas de toi à Los Angeles. Je suis à New York. Bon, elle m'a envoyé le lien hier. Je n'avais pas les prix. Puis, elle me dit, on va avoir une grosse, grosse promo, mais on veut mettre la vidéo le 19 au soir, et la vidéo ne commence que le 21. Vous êtes sûr ? Ouais, 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 c'est le meilleur moment. C'est toi qui paye. C'est toi qui paye, c'est toi qui as raison. Donc, les écouteurs AirDOS, ils sont bien, et ils sont carrément pas chers. Est-ce qu'il fonctionne, mon lien ? Si je clique là-dessus, j'ai l'impression que le N a disparu. Vous voyez ? Non, c'est bon. Le N est ici. Voilà. Donc, le prix final, 33,90€. Alors, moi, je disais moins de 50 balles. Petite promo, ils avaient trouvé un moins de 50 balles. Je me suis dit, moins de 40 balles, c'est bien. Bon, 33,90€, c'est pas mal. 33,90€, c'est un très, très bon prix. Pour des écouteurs qui sont très sympas, encore une fois. Pour des écouteurs à moins de 35€, vous en avez vraiment pour votre pognon. Après, certainement, pour un peu plus cher, on peut peut-être avoir un petit peu mieux. Mais là, rapport prix, on est à ras du plancher et tout. Non, c'est pas mal. Je suis assez content. C'est vraiment des bons écouteurs. Je valide. Et enfin, on parlera de la news du jour. Le Realme Band 2 qui arrive. Alors bon, on avait le Realme Band qui était un bracelet connecté, montre bracelet connecté. Là, ils arrivent avec un Mi Band 2 qui reprend quasiment, trait pour trait, ce qu'a fait Huawei avec Honor. Ils avaient un Huawei, le FIC que moi j'avais, enfin que j'ai toujours d'ailleurs. Il fonctionne très mal avec Xiaomi. Et après, ils l'ont allongé un peu. Donc, on avait un bracelet, montre. C'est plus un bracelet connecté avec un design de montre. Ce qui est, pour moi, le format idéal puisque une montre connectée, machin, truc, ça fait plein de trucs dont je ne me sers pas et ça bouffe de la batterie, c'est de la merde. Voilà. Alors qu'un bracelet connecté, c'est bien. Mais un bracelet connecté, c'est trop mode bracelet connecté. On ne voit rien dessus et tout. Donc là, un bracelet connecté qui a un écran un peu plus grand qui reprend les fonctions tracker, bien évidemment, le BPM, le SPO2, un écran 1,4 pouces et du Bluetooth 5.1, apparemment, nouvelle génération. Ben voilà, c'est tout ce que tu auras. C'est tout ce que tu auras pour le bon sorti fin d'année. Voilà, tout va bien. Je parlerai, je finirai avec Banggood où il m'avait contacté le nouveau gars de Banggood. On était pas mal avec la meuf avant. Puis je dis, non, mais j'ai dit les trucs à 20, 30 balles. Avant, c'était bien quand je n'avais pas de produit. Oui, mais maintenant, voilà, si vous ne me donnez pas des produits qui ont un peu de la valeur, les reviews en échange de produits, non. Donc, il ne m'avait rien proposé de bien. J'ai mis ça parce que j'étais étonné que Blitzwolf propose des machines à café. Alors, Blitzwolf, ils prennent tout ce qu'il y a en Chine. Ils ont des aspirateurs, des machines à café, ils mettent leur logo partout. Il faut fabriquer. Mais voilà, donc le mec, il n'avait pas grand-chose. Donc, on n'avait pas... On n'avait rien fait ensemble. J'ai dit, les téléphones sont chers. Ça, c'est trop cher. Ça, on n'a pas. Ça, on aura un jour. Voilà, on n'a pas de stock et tout. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté de me batailler. Soit tu me proposes un truc. Tu me dis, voilà, j'ai un truc qui vaut de l'argent et qui a l'air bien. Je te le propose. Il y en a, je prends. Mais après, me demander de piocher dans leur site, de faire une liste comme ça pour me dire à la fin, c'est trop cher, il n'y a pas assez ou nanana. Je dis, donne-moi un calier des charges précis. Donc, on n'avait pas faim et il a démissionné. Voilà, tout va bien. Les reviews à venir. Bien, bien. Alors, prochaine review à venir. Qu'est-ce que j'ai ? Alors, j'ai le Rodmi F+, un robot aspirateur de la marque Rodmi qui fonctionne avec la version Mi Home qui a une station qui permet d'aspirer les cochonneries qui sont dans l'aspirateur et qui les mettent dans un sac. Là où ils sont allés un peu plus loin, c'est qu'en fait, il y a un système de ionisation, truc qui détruit les odeurs et tout, ce qui fait que tout ce qui est cochonnerie, va dans le sac, sac de 3 litres quand même, à savoir que le bac fait 250 millilitres. Donc, de là, remplir le bac à chaque fois, quand même, il faut vraiment que ta maison soit dégueulasse. Mais bon, t'es quand même parti pour l'aventure. Pour le moment, ça fait au moins 12 fois. Tu pourras au moins mettre 12 fois l'aspirateur avant que le sac soit plein. Et je vous dis, pour que le sac soit plein, il faudrait vraiment qu'à chaque fois, ton robot aspirateur revienne avec le bac blindé. Il est pas mal. Il est pas donné, malgré tout. Il est vendu par MCM. Je l'ai pas vu avec qui on travaillait avant. Bon, bah, pourquoi pas. Écoute, c'est un produit qui est complètement différent. C'est le premier que je teste avec un aspirateur sans sac et pas le dernier puisque j'en ai un autre qui arrive. Il y a également, alors, ça y est, enfin, les Synco G2, le micro sans fil. Alors, je voulais les mettre, mais bon, je suis à 30 centimètres de l'écran. Je me suis dit, je mets mon micro de câble. Ça sert à rien. Voilà, donc ça, c'est bon. C'est payé. C'est acté. Elle m'a envoyé les liens. Ça sera donc la vidéo qui va tomber. Là, ça va être tous les deux jours parce que là, il faut que j'épuise le retard. J'ai également été contacté par CDK Deal qui m'ont proposé de faire une vidéo comme quoi on pouvait acheter encore des clés licence Windows. Elle me dit, oui, vous achetez une clé, vous l'installez. C'est bon, là, les clés à chaque fois. C'est bon. Alors, je réutilise la même vidéo d'installation de mon Mac Mini puisque du coup, forcément, donc, parce que j'ai déjà installé. Donc, on a fait une vidéo en expliquant les nouvelles offres, un code promo. Eux, ils estiment que ça vaut le coup de me payer pour faire une vidéo. Donc, allons-y gaiement. C'est à la fin du mois, tout va bien. J'ai également le Doogie N40. Alors, c'était assez intéressant. Le Doogie N40, il a une finition en faux cuir à l'arrière et ils m'ont envoyé une petite sacoche en cuir de la marque Seven Wolf. Ceux qui sont déjà là en Chine connaissent la marque. Alors, c'est un vrai truc en cuir et tout, pour mettre le téléphone dedans, par exemple, et faire voir que ça, c'est du cuir et que le dos, il est en plastique, mais que ça ressemble à du cuir. C'est juste pour faire voir que ça ressemble à du cuir, mais ce n'est pas du tout du cuir. Il est pas mal, le téléphone, il a l'air pas donné. Donc, ça va être la vidéo. Aujourd'hui et demain, on est quoi ? Mardi, mardi, mercredi, il devrait être fini. Aujourd'hui, je ferai peut-être les plans. Demain, le montage, les photos. À savoir que la Thaïlande est repassée en... Alors, nous, on est passé en zone rouge écarlate, comme ils appellent ça. C'est-à-dire que tout est fermé, sauf les supermarchés. Tu ne peux rien faire, aller nulle part. Apparemment, les parcs sont ouverts. On pourrait aller courir. Enfin bon, là, en zone écarlate, on va attendre un petit peu. On va laisser passer la semaine. Et voilà. Donc, en gros, ils conseillent d'un maximum rester chez soi, si ce n'est pour aller acheter à manger et vivre un peu, quoi. Donc, tout va bien. Voilà. Donc, j'ai un peu de temps pour bosser. Dougie N40. Après, j'ai le Dream Z10 Pro. Donc, le nouvel aspirateur de la marque Dream, vu qu'on travaille directement avec eux maintenant, directement. Directement, directement avec eux, directement. Le Z10 Pro, qui est apparemment le même que l'euro demi-EV, mais en noir. Voilà. Si, il y a quand même une idée différente. C'est que celui-là, il aspire à 2400 PA et l'autre, il aspire à 4000 PA. Donc, il doit aspirer pas mal. Est-ce que l'IDAR... Alors, je n'ai pas l'affiche. Il n'existe pas. Il n'y a que des ruvures sur Internet. À un moment, il affiche du produit pour savoir ce qu'il y a dedans. Et une fois que j'aurai l'affiche produit, je pourrai vous dire, voilà, est-ce qu'il est vraiment mieux? Est-ce qu'il est juste plus cher? J'ai le Divoom panneau LCD, le nouveau Divoom projet Indiegogo. Il est sur Kickstarter. Non, il est sur Kickstarter, je crois. Nouveau projet qui est en train de... en financement participatif et tout. Enfin bon, ils ont déjà des samples. Il faudrait peut-être qu'au moins, j'ouvre la boîte. J'ai ça à vous faire. Et la console Retro Gaming qui m'a envoyé pas mal. Petite métal avec la petite manette et tout. Voilà. Ça, c'est pour finir le mois. Et normalement, une fois que j'ai fait tout ça, on est à la fin du mois de juillet et je suis enfin clean. Je vais re-recevoir un Xiaomi G9 d'un autre vendeur qui m'a dit oui, on a le Xiaomi G9, on va faire la promotion et tout. Je dis ouais, mais j'ai déjà fait et tout. Elle dit, vous pouvez pas en faire une avec un mois d'utilisation, ce que vous en pensez, nanana. J'ai dit oui, mais le problème, c'est que l'aspirateur, déjà, je ne l'ai plus. Je l'ai retourné et que la vidéo, c'est pour le 5 août, quoi. Comment je fais un mois d'utilisation en une semaine ? Alors, je lui ai dit si vous voulez, moi, vous me l'envoyez, je vous fais un test de l'extrême. Ça veut dire que on mettra par terre du café, du riz, des boulons, des cheveux, un chat mort, on tuera des animaux, enfin, je ne sais pas, on essaiera de faire un champ de bataille et on verra jusqu'où il peut aller aspirer en mode warrior. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui, c'est une bonne idée. Pourquoi pas ? Bon, retour des AliExpress Live. Yeah, on devrait reprendre les AliExpress Live. Alors, le problème, c'est que c'est vraiment une bande de cerises. C'est qu'elle m'a dit oui, on veut reprendre les lives. Elle m'a dit envoyez-nous vos vendeurs préférés. Alors, je lui ai dit Xiaomi, Redmi, Realme et Poco. Voilà, ça, c'est sûr, si on fait des lives, ça va cartonner avec les nouveautés. Elle m'a dit oui, mais il n'y aura pas de nouveautés, il n'y aura pas assez. Nous, on veut faire quatre lives, il n'y aura pas assez de nouveaux téléphones, donc il faudrait d'autres vendeurs. J'ai compris, quoi. Alors après, je lui envoie une liste de vendeurs, des accessoires, des coques, des trucs sympas, des trucs qui me plairaient bien à moi, à moi déjà. Alors, elle m'a répondu, elle me dit voilà, donc ça, c'est bon, les vendeurs, c'est bon. Elle me dit en cas, chez eux, choisissez les produits qui vous plairont et tout. Je dis non, 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 ça va. Il faut que je choisisse les vendeurs, je choisisse les produits. Après, elle va me dire il n'y a pas de stock. Après, elle va me dire c'est trop cher. Je vous donne les vendeurs, choisissez des produits pour moi, une petite sélection et puis après, en fonction de ça, on fait pas mal. Donc, je suis content puisqu'ils ont validé la marque Smael. Ils font des montres un peu comme les... Moi, c'est ça là, je l'avais acheté parce que moi, j'ai une Casio qui était trop belle mais qui était quand même un peu chero, ça vaut 200 balles une Casio comme ça parce qu'elle fait plein de trucs dont je ne me sers pas mais elle était jolie. Elle était orange. Et Smael, ils ont la même genre à 10 balles. Donc, moi, ça m'a un peu intrigué. Donc, je l'ai acheté et je voulais faire une vidéo en disant 200 balles versus 10 balles, quoi. Si c'est juste pour regarder l'heure et mettre l'alarme, on est d'accord que ça peut faire la plaisanterie. Donc, la marque a validé donc je devrais recevoir... Alors, évidemment, elle m'envoie faire un live et elle m'envoie une montre. Je me disais, mais elle ne m'envoyait pas une montre. Une montre. Elle m'envoie une montre. Je voulais faire un live et une montre. J'ai envoyé moi 3-4 montres de la marque. Au moins, ils ont deux montres super sympas, les nouvelles, là. Plus éventuellement deux montres femmes pour essayer de cibler un peu le marché féminin. Et puis, comme ça, on fait un live avec 4 produits. C'est plus sympa que de présenter en loose-dé. Une montre, quoi. Faire un live d'une heure sur une montre, ça ne va pas durer une heure et demie, quoi. Donc, ça, c'est validé. J'ai pas mal d'autres marques. J'ai des covers. J'ai un Oulonzi aussi, des marques d'accessoires Oulonzi. C'est pas mal. Et Boya. Les micros Boya aussi, c'est bien parce que j'ai déjà du Boya actif et tout et j'ai demandé s'ils pouvaient avoir également un Boya pour des caméras. Voilà. Il y a pas mal de produits plutôt sympas. Donc, il devrait y avoir. Ils m'ont posé les sélections. Non, mais normalement, au moment où on fait la sélection, j'ai dit non, ça non. À un moment, elle m'envoie un truc, c'est un support micro. J'ai dit, ben ouais, mais un support micro. Il y a rien. J'ai pas le micro. Et puis, il y a un support micro à suspension. C'est sympa. Mais si j'ai pas de micro, ça sert à rien. Je comprends rien. Je comprends rien. Elle me fatigue. Mais voilà. Le but, c'est de rester zen. C'est le nouveau GNG. Je reste zen. Je les envoie pas chier parce que ça m'a quand même torturé un peu le truc. À un moment, j'ai dit, si vous m'envoyez pas de bons produits, c'est pas la peine. À un moment, elle m'envoie un truc. Elle voulait m'envoyer de la marque Anker. Apparemment, ils ont un chargeur magnétique pour les nouveaux iPhone. Les nouveaux iPhone MagSafe. Ils ont un truc générique qui se clipse à l'arrière et qui est aimanté et qui alimente. Bon, ça a l'air sympa comme truc, mais j'ai dit, mais le problème, c'est que j'ai pas de iPhone, moi. J'ai pas acheté un iPhone pour faire un live. J'ai dit, quel intérêt de faire ça si je peux pas le tester ? Elle me dit, on veut un live et une review. Je dis, ben ouais, mais enfin, il faut pas acheter un iPhone pour un live et une review. Donc, j'ai dit, non, mais on ne veuille pas ça parce que j'ai pas le téléphone. En plus, je suis convaincu que c'est pas du tout la cible de ma communauté. Donc, voilà. Donc, voilà un peu ce qui arrive. Des lives au mois d'août, il devrait y en avoir. Avec des produits que je peux choisir apparemment ou que je peux dire non et choisir d'autres. On reprendra sur mon Instagram. Si vous me suivez pas encore, mon pseudo, c'est Greg le Geek. La nouvelle série, alors si vous allez par exemple sur Instagram, vous cliquez sur publication. Ok, donc là, vous pouvez voir toutes mes publications. Hier, je suis allé à Bixé, il y avait des Kit Kat Choco Banane. Oh, oh la vache. Oh, j'en ai mangé un hier. Oh, c'est bon. Oh, je regarde trop ici Japon. Il faut que j'arrête Choco Banane. Oh la la, qu'est-ce que c'était bon. Et la review, voilà. Et il y a l'onglet IGTV. IGTV, je propose une vidéo par jour, tous les jours. Alors, ce qui est bien, c'est par exemple, quand je suis allé hier à Bixé, j'ai fait trois vidéos. J'ai fait une vidéo quand je suis arrivé devant Bixé, on dit, voilà, je vais à Bixé acheter des croissants. Une vidéo dans les rayons avec la caméra. J'ai mis la caméra ici à l'épaule, 360, donc c'était un peu caméra cachée, mais en même temps, la qualité était bien. Je suis allé beaucoup moins fort sur les effets 360, je suis d'accord. Avant, je cliquais partout, c'était sympa et tout, mais je comprends que les plus vieux d'entre vous, surtout les vieux et gris, là, ça m'a rendu malade, j'ai fait vomir, j'ai eu le mal de mer. Prends tes cachets, c'est tout. Prends tes cachets avant de regarder la vidéo. Oh la la. Donc là, je me suis bien calmé. Donc, une à l'entrée, une dans le magasin et une dégustation hier après-midi. Donc, ça fait quasiment trois vidéos pour les croissants de Bixé. J'ai acheté deux types de croissants, je me suis un peu lâché. Donc, au moins pendant trois jours. Donc, tous les jours sur Instagram et le dimanche, du coup, je fais une compilation parce que les vidéos, je les fais une fois en format portrait pour les mettre sur Instagram et une deuxième fois, je les fais en 16 neuvième comme ça le dimanche. Hop, je compile toutes les vidéos, je vous les mets en 16 neuvième sur YouTube, plein écran, la qualité est top et tout. C'est pas mal. Donc, vous pouvez vous abonner, c'est Greg le Geek. Vidéo tous les jours, elles ont bien marché les vidéos. La première, 476, 404, 234, 253, 318, 200. Ouais, on fait un bon 200. On fait un bon 200 par vidéo et savoir, j'en suis à six jours. Mais voilà, là, il faut que je finisse. Là, on était à Bixé. Après, attends, ça, c'est quand j'ai acheté ça, c'est ça. Après, il y a dehors la première dégustation, dehors le bilan, donc il doit en rester encore deux. Et après, on attaque, j'en ai encore trois pour Bixé. Et cet après-midi, je vais faire des photos et j'ai vu qu'il y avait un espèce de bakiri ouvert dans un truc. Donc, je vais peut-être monter à pied jusque là-haut et devant le magasin, je ferai des photos et s'il y a des croissants, je retirerai ma caméra et je ferai. Et la caméra 360, donc du coup, on voit tout, c'est bien filmé, la qualité est relativement propre et le son avec le micro-cravate, c'est parfait. Voilà. Rien, parfaitement, pas le fait. Allez, films et séries télé, j'ai fini ce week-end Too Hot to Handle, saison 2. Bon, c'est sympa, mais on voit que c'est scénarisé à mort. Je veux dire, les mecs, tu peux pas les mecs dans un jeu comme ça échanger les règles trois fois. Première règle, c'est pas l'île de la tentation, c'est l'île de la... rien. C'est l'île de la restriction. Voilà. Après, rajouter des meufs, enlever des meufs et à la fin, dire, il y en a qu'un qui gagne. Là, n'importe qui, dans un jeu comme ça, tu me dis, allez vous faire enculer. À la base, on devait diviser ce qui reste en 10 et à la fin, il n'y en a qu'un qui gagne. Tout le monde ferait, ce serait une émeute. Je pense qu'à la base, ils ont tous leur cachet en disant, vous allez tous prendre votre temps et puis, à la fin, celui qui gagne, il aura un petit bonus ou alors rien. Comme ça, il n'y a pas de... Tu sais, ils jouent un peu le jeu de l'acteur en disant, voilà, t'as fait ça, t'as fait perdre de l'argent, c'est nul. Alors qu'en fait, sinon, à la fin, les mecs ont eu 30 secondes, tu leur rentres dedans. Donc là, on sent qu'ils ont dû tous gagner et puis voilà. C'est pas mal, c'est bien, même, c'est bien scénarisé. C'est prenant, voilà, c'est con comme ses pieds. Non, j'ai regardé ça, sans plus. C'est bien, tu laisses ton cerveau dehors, bien. Il y avait également l'Ultimate Fighting UFC Vegas donc du 17 juillet, bien bien aussi. On remarquera que... Alors, pendant le moment, il y avait Habib qui avait fighté contre McGregor qui fait partie d'un des pays de la Russie, mais tu sais, c'est un pays du Nord, un pays muslim du Nord, voilà, dont ça appartient à la Russie mais ils s'en foutent un peu, quoi, toi, ça leur appartient, ils parlent russe mais c'est leur pays à eux. Et bien là, donc là, comme ils n'arrêtent pas de gagner et qu'ils sont vachement bon, ils arrivent mais avec le drapeau de la Russie. C'est plus leur drapeau du Kazakhstan là-bas, c'est vraiment le drapeau maintenant, c'est la Russie, c'est officiel. Vu que maintenant, les mecs, ils défoncent tout, ils arrivent, ils ont droit à leur drapeau de la Russie et tout. Beau combat, beau match, non, c'était bien, c'était un bon UFC, j'ai bien pris le plaisir. Et enfin, j'avance tout doucement sur Naked Director et franchement, autant, c'est pas le truc où j'ai trop envie de le regarder mais à chaque fois que je regarde, je passe un bon moment. À chaque fois, je me dis, ouais, bon, hier, il n'y avait rien, je vais regarder à un Naked Director, je suis à la saison 2, épisode 4, je crois, 4 ou 5 et je me dis, ouais, je vais regarder ça et à chaque fois, je regarde et je finis l'épisode, je me dis, franchement, c'est trop bien. Il y a toujours des rebondissements, c'est léger, on voit des petits bouts de tétons de temps en temps, on voit plein de jolies jeunes japonaises en bikini ou en maillot de bain, c'est un peu trash, c'est un peu coquin parce que tu les entends crier, on ne les voit pas mais voilà, c'est un réalisateur de films porno et tout, donc c'est à la Netflix mais comme je vous dis, ne regardez pas ça avec vos enfants ni avec vos parents, voilà, dans les deux sens parce qu'il y a beaucoup de scènes, c'est malaisant, tout seul, voilà, tout seul à la maison, regardez, c'est rigolo mais je comprends qu'avec la famille, c'est un peu malaisant mais c'est une série qui se regarde vachement bien, là il est sur le satellite et tout, c'est bien, il y a plein de bons rebondissements, ça n'arrête pas de changer et la saison 2 s'essouffle pas, la saison 1 était vachement bien mais la saison 2 est partie sur un autre délire mais c'est pas mal, il y a des rebondissements et tout, moi je kiffe bien, est-ce que vous, vous regardez une école de directeur, qu'est-ce que vous en pensez et regardez un peu, regardez-moi un, moi je m'éclate bien, il y a des bons, il y a des bons acteurs, je ne veux pas dire que c'est ma série préférée mais c'est frais, voilà, c'est frais, ça se regarde bien, il y a du cul, oh, c'est, il y a plein de scènes qui sont très, très drôles, et voilà, donc ça sera tout pour mes petites élucubrations, après j'ai rien regardé d'autre, il y avait un truc sur comment devenir dictateur sur Netflix, je me suis dit qu'ils allaient parler de Macron, en fait non, non, il y a un truc sur les cambriolages mais dès le début ça commence, c'est amoureux, ça, donc non, voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui, oh, 29 minutes, bravo, ça sera tout pour aujourd'hui, ça sera tout pour ce petit JT du Geek du 20 juillet 2021, je vous remercie encore une fois à tous ceux qui mettent des pouces en l'air pendant l'émission et tous ceux qui vont les mettre un commentaire en bas, soit pour mettre du coup, soit pour mettre un commentaire, soit pour mettre que vous aimez ça, que vous aimez pas ça et tout, si en plus vous allez sur l'autre chaîne et mettre des commentaires, c'est incroyable, vraiment, vous participez vraiment activement à l'effort de guerre et au renouveau de la chaîne puisque YouTube m'a dit que ça va porter ses fruits, si les membres le font, ça portera forcément ses fruits, il fait pas instantané et ça pourrait complètement changer la donne puisque tous les autres YouTubeurs le font, ils lisent tous les commentaires, ils répondent à tous les commentaires et si les autres le font et que ça marche, c'est que moi je le faisais pas et que ça marche pas, donc il faut que je le fasse pour que ça marche, c'est une cruche, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, merci pour les pouces en l'air, merci pour les commentaires, si financièrement vous pouvez m'offrir un café ou plusieurs cafés, vous pouvez aller sur Tipeee, on dépassera le premier palier, vous serez sûr d'avoir votre émission pour le mois d'août au moins une fois par semaine et après si on atteint l'autre palier, on verra ultérieurement, voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, ça a tous une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, oui, restez ouverts, allez, Sous-titrage Société Radio-Canada